Musique 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 Bientôt, ça sera les élections un quatrième cycle électoral pour la République démocratique du Congo c'est une expérience qui entra bien évidemment d'être ancrée et pour cela il faudrait tirer des leçons des exercices passés pour pouvoir placer la femme là où elle doit être et non à chaque fois revenir sur des débats stériles où la femme doit réclamer après n'avoir été établie dans ses droits alors pour ce faire, ce débat nous allons en discuter avec Bernadette Kamango, elle est femme entrepreneur elle est également femme de la société civile et je crois que c'est dans ce contexte là qu'elle va pouvoir intervenir sur ce plateau par rapport au sujet des femmes et élections en République démocratique du Congo Madame Bernadette, bienvenue à vous merci pour cette invitation et je pense que je crois que c'est la deuxième fois que je reviens ici oui c'est la deuxième fois ça fait un peu longtemps très longtemps entre les deux émissions il y a beaucoup d'années qui se sont évidemment écoulées voilà c'est ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi je suis toujours heureuse de me retrouver ici avant de parler justement de cette question épineuse il s'agit des élections nous sommes dans une année électorale bientôt les Congolais vont devoir se choisir des nouveaux députés et un président de la République ce n'est pas mince affaire mais je veux quand même d'abord parler de vous je vous ai présenté en tant qu'entrepreneur qu'est-ce que vous faites ? oui entrepreneur disons j'ai créé mon entreprise ma propre entreprise quand on dit entreprise c'est-à-dire avec RCCM identification nationale numéro d'impôt donc tout ce qui accompagne ça et j'évolue particulièrement dans le cosmétique naturel c'est-à-dire des savons des shampoings des crèmes sans additifs chimiques donc totalement naturels à base d'ingrédients comme les épices comme les légumes comme les fruits tout simplement pour un peu lutter contre tous ces produits chimiques surtout l'hydroquinone et changer un peu la mentalité auprès surtout des Congolais et surtout des Congolaises parce que c'est surtout les femmes qui ont toujours ce souci là de de se faire mêle de se faire mêle donc de changer un peu le comportement en abandonnant tous ces produits qui abîment la peau qui apportent même des cancers de la peau même ça peut même apporter de la suce ça peut aller jusqu'à la stérilité donc notre lutte c'est pour voir justement qu'il y ait ce changement de comportement d'abondant d'abondant de tous ces produits chimiques pour plutôt utiliser des produits bio donc naturels sans additifs qui abîment la peau les mauvaises habitudes dans la peau dure comme on dit c'est pas facile on est déjà habitué à ces produits là est-ce que vous pensez que de plus en plus les gens s'intéressent à ce que vous faites ? oui c'est pas facile les mauvaises habitudes les mauvaises pratiques sont difficiles vraiment à pouvoir faire partie mais je remarque qu'il y a quand même ce petit souci d'utiliser de plus en plus des produits naturels même manger naturel donc de plus en plus mais ça coûte cher aussi c'est pas à la portée de tous ce qui est bon coûte toujours cher ce qui est bon coûte toujours cher mais par rapport au pouvoir d'achat de la population congolaise donc on fait tout quand même pour que ces prix soient suffisamment abordables parce que je rencontre beaucoup de surtout des dames qui me disent voilà moi j'ai acheté un savon à 50 dollars mais regardez ce que ça m'a fait moi j'ai dit oui vous avez acheté à 50 dollars mais moi je vous propose encore moins de 10 dollars mais vous verrez que la peau est régénérée la peau s'embellit et même le teint signifie donc vous améliorez le teint sans trop de chocs oui sans trop de chocs et sans risquer d'être malade parce que quand vous tombez malade le problème c'est quoi ? c'est que les 50 dollars que vous avez dépensés vous allez dépenser peut-être fois 100 tout simplement pour chercher à guérir d'un cancer que vous auriez pu éviter tout à fait alors cette question d'élection ça nous touche ça nous préoccupe parce que nous sommes des citoyens congolais et il faudra bien évidemment en tant que femmes que nous puissions aborder toutes ces sensibilités qui accompagnent la période préélectorale évidemment avec la participation de la femme par rapport par rapport aux exercices passés quel est le constat que vous avez fait est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement du côté de la femme pour pouvoir cette fois-ci aussi changer la donne bon je crois que déjà dès le départ en 2006 lors des premières élections il y avait cet engouement là il y a toujours cet engouement et je crois que même si j'observe actuellement il y a vraiment encore un grand grand engouement pour que les femmes puissent participer mais le problème qui se pose c'est que c'est un peu comme à l'école on constate que quand on est à l'école maternelle à l'école primaire à l'école secondaire donc nous sommes tous égaux hommes et femmes je dirais plutôt jeunes garçons et jeunes filles petits garçons petites filles donc tout le monde est égaux mais arrivé à l'université et surtout après les universités c'est là où il commence à y avoir des hésitations c'est un peu la même chose avec les élections tout le monde postule parce que tout le monde se dit oui j'ai mes chances tout le monde veut devenir député mais quand il s'agit maintenant de passer vraiment à ce point le point le plus important de passer au vote c'est là où les choses un peu basculent mais qu'est-ce qui bloque en fait ? bon tout ce temps qu'est-ce qui bloque surtout donc le problème n'est pas vraiment du côté de la femme c'est ce que je comprends bon le problème n'est pas trop du côté de la femme le problème est peut-être encore du côté toujours des considérations qu'on a envers la femme des préjugés encore qu'on a envers la femme et ça continue toujours à poursuivre la femme à être collée sur la femme et bien malgré toutes les sensibilisations qui sont faites les statistiques sont encore là il y a encore du mal à pouvoir je ne dirais pas à faire confiance le mot confiance c'est un peu trop dur mais peut-être à voir que l'autorité qu'une autorité soit exercée par une femme donc c'est un peu ce qui gêne l'autorité jusqu'à présent autorité égale homme mais surtout quand vous allez à l'intérieur du pays à Kinshasa comme c'est la capitale il y a un peu du fourre-tout mais surtout en province donc quand vous voyez l'homme l'homme égale l'autorité la femme non elle est là il faut beaucoup d'explications il faut beaucoup d'explications c'est ça tout à fait mais il y a aussi cette question de pouvoir d'achat sur le plan économique on a vu quand même il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été soutenus même par certains organismes internationaux pour pouvoir aider la femme à se préparer par rapport aux élections sur le plan financier donc ça aussi ça pose problème dans la mesure où on sait que ce sont les hommes qui ont toujours été puissants financièrement dans ce pays oui généralement le pouvoir d'achat en tout cas quoi qu'on en dise c'est l'homme qui le détient c'est l'homme qui le détient j'ai jamais compris pourquoi alors que quand il s'agit de travailler la femme est la meilleure gestionnaire alors je n'ai jamais compris pourquoi il y a cet écart là mais c'est un constat c'est aussi le pouvoir d'achat le pouvoir économique de la femme figure parmi les freins qui donne donc je peux dire une accessibilité ne fût-ce qu'à la candidature bon la femme peut postuler arriver à la candidature mais maintenant au moment de faire la campagne c'est là où elle sera vraiment coincée tout simplement parce qu'une campagne quoi qu'on en dise il faut de l'argent et surtout avec notre mentalité congolaise quand on passe c'est plus ici le vote n'est pas basé sur des convictions politiques pas du tout c'est qu'à Pessinini il n'y a pas d'idéologie non à Kompès Abissonini des histoires comme ça donc il faut les tricots il faut même faire manger les gens partout où vous passez c'est Pessamboumata la thé donc des histoires comme ça alors tout ça c'est vraiment un grand frein par rapport à la femme et même au niveau des partis politiques il n'y a pas vraiment cet accompagnement pour la femme que par exemple au sein d'un parti politique on se dit non aujourd'hui nous allons faire compétir nos femmes et pour les faire compétir comme elles ont des problèmes surtout financiers on leur donne une enveloppe telle ou telle candidate on leur donne une enveloppe comme ça elles peuvent se défendre sur terrain et souvent les femmes qui passent c'est souvent des femmes qui déjà sont déjà je peux dire financièrement stables donc c'est ça mais quelqu'un qui veut bien et qui a toutes les compétences voulues qui a toutes les capacités voulues mais qui veut postuler et elle sera barrée par ce problème et vous verrez peut-être des femmes elles ont les moyens mais elles n'ont pas les compétences donc c'est le problème qui se pose mais justement pour autant sur le plan de la loi tout est garanti la constitution donne la parité et par rapport aux listes tout est vraiment c'est balisé la voie est déjà balisée sur ce côté-là par rapport à la femme oui on a toujours des très beaux textes ici au Congo mais maintenant la pratique ça laisse à désirer mais ce problème je peux dire ne se pose pas seulement ici au pays quand on voit aussi même ne fiche qu'en France c'est toute une bataille pour que les femmes puissent aussi atteindre l'égalité l'égalité des urnes l'égalité même au sein des institutions c'est quelque part il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique je crois quand même qu'il y a quelques efforts qui sont faits ici au pays mais moi la grande question que je me suis toujours posée c'est que quand on essaye de positionner les femmes de cette manière-là est-ce que ce n'est pas juste pour plaire aux yeux pour dire non voilà on a quand même placé les femmes on a mis des femmes voilà maintenant vous pouvez vous taire il y a autant de pourcentage surtout avec cette sorte de gagnante qu'on a donnée dans la loi électorale révisée avec la loi électorale révisée ça sera juste par formalité ça sera par formalité parce qu'effectivement on a demandé aux partis politiques que les partis politiques qui auront le plus aligné le plus de femmes seront exemptés de la caution mais c'est ça encore le grand problème quelles femmes on va mettre parce qu'on va mettre des femmes mais on ne va pas mettre les femmes il y a une différence quand vous mettez une femme et quand vous mettez la femme on va encore placer des femmes pour dire non voilà on a des femmes ici donc on peut être exempté mais ces femmes c'est quelle sorte de femme quelle qualité il faudrait aussi revenir sur la compétence de la femme la compétence les capacités je ne refuse pas chaque femme a sa compétence mais chaque femme a ses capacités mais selon son niveau pour postuler quoi qu'on en dise il faut quand même avoir un certain haut niveau parce qu'aller sur terrain aller par exemple défendre certaines causes savoir être surtout engagé parce qu'il faut savoir être engagé pour certaines causes ce n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas donné à tout le monde et justement cette question des civismes électoraux au sein des partis politiques pose problème en amont on a toujours peut-être que maintenant ça évolue mais on avait remarqué que les femmes avaient des rôles secondaires dans les partis politiques c'est-à-dire c'est elles qui jouaient les rôles des protocoles c'est elles qu'on venait prendre pour aller faire les youyous les youyous comme on dit dans les activités elles ne jouaient pas des rôles d'avant-plan dans les partis politiques et autant elles ne jouent pas ce rôle autant on ne va pas lui demander plus ou elle ne va pas parachuter c'est pour prendre cette responsabilité de pouvoir représenter le parti par exemple pourquoi on n'a pas assez des femmes CG des partis politiques pourquoi on n'a pas assez des femmes porte-parole des partis politiques effectivement les femmes CG on peut dire on donne un coup de chapeau à Maman Ève Bazaïba qui est vraiment elle est secrétaire générale et vous la voyez bien défendre son parti politique beaucoup même mieux que ses prédécesseurs mais je pense qu'on a toujours cette habitude de dire qu'on ne va pas tout donner sur un plateau d'argent aux femmes la femme doit se battre pendant que moi je me demande mais on dit toujours la femme doit se battre mais quand l'homme doit se battre qu'est-ce qu'il fait donc c'est un peu ça c'est encore une façon en fait de décourager la femme c'est une façon de décourager la femme oui la femme doit se battre parce qu'on n'obtient jamais rien même dans la vie on n'obtient jamais rien sans se battre il faut quand même qu'il y ait un petit effort mais c'est la femme qui doit encore une fois faire cet effort de prouver que même si je balaye là quelque part ça ne veut pas dire que parce que moi je balaye quelque part je suis à la réception que je ne suis capable de rien du tout c'est à cette femme là de pouvoir avoir confiance en elle de pouvoir se dire oui je joue mon petit rôle avec mon petit balai je joue mon petit rôle derrière mon bureau à la réception je joue mon petit rôle avec les youloulous mais ça ne m'empêche pas d'avancer ça ne m'empêche pas de voir loin de voir loin ça ne m'empêche pas de m'afficher souvent les femmes se cachent justement elles-mêmes là derrière parce qu'elles ont peur de s'afficher parce que dans notre... mais quand il faut jouer le rôle dans Bélie elles n'ont pas peur de s'afficher elles n'ont pas peur quand il faut se défendre c'est alors qu'on sent qu'elle se résigne un peu elle se rétracte justement tout simplement parce qu'on lui fait croire dès le départ que tu n'as pas d'idée tu n'es pas capable de réfléchir ça c'est... on le lui fait comprendre à travers certains adages moi c'est à vous quitter et puis elles intériorisent ça et elles se disent non la femme doit rester dans son petit coin non seulement ça il y a la société qui demande à la femme de ne pas s'afficher c'est la personne qui peut s'afficher c'est l'homme et tout ça fait quelque part reculer la femme alors comme la femme doit se battre on doit se battre on doit continuer à se battre je pense que même s'il y a cette loi électorale qui est maintenant qui a été je peux dire adoptée promulguée je ne sais plus si c'est promulguée mais quelque part c'est parce que la femme s'est battue pour qu'on puisse la reconnaître mais moi je dis toujours c'est bien mais il faut savoir il faut savoir mettre la femme pas des femmes la femme ça c'est une grande précision pas une femme pas des femmes mais la femme la femme les femmes c'est de cette manière c'est de cette manière là qu'on pourra avoir une génération de femmes qui maintenant pourront justement impulser les générations à venir et qui leur feront comprendre que non nous avons été là nous avons fait notre travail vous même vous pouvez venir maintenant avec toute la sécurité voulue mais est-ce qu'il y a une différence entre la manière de gérer d'une femme et à celle de l'homme parce que finalement nous tous nous sommes êtres humains non ? Bon selon les statistiques ça c'est pas moi qui le dit il a largement été prouvé que la gestion de la femme a toujours été la meilleure la femme est beaucoup plus consciencieuse c'est difficile à une femme de se dire qu'elle va même détourner 100 dollars d'ailleurs les gros détournements qui sont au pays je ne sais pas si on a cité le nom d'une femme quelque part c'est très difficile et même ici au Congo on avait fait des statistiques surtout au niveau de la gestion publique les meilleurs qui sont sortis ce sont les femmes donc quand il s'agit de gérer les affaires il est vrai que la femme gère mieux si par exemple les hommes géraient aussi bien je ne pense pas que actuellement même les organisations internationales les bailleurs de fonds quand ils ont des propositions de subvention de financement quelle que soit la forme de financement ils privilégient la femme ils privilégient la femme ok il y a un temps il y a vraiment un moment ils ont longtemps privilégié les hommes mais ils ont eu des résultats eux-mêmes le disent ils disent que les résultats ont plutôt été négatifs quand ils ont testé la gestion avec les femmes ils ont remarqué que oui quand vous remettez par exemple 1000 francs à une femme elle va d'abord réfléchir comment décortiquer ces 1000 francs elle va placer peut-être 200 francs quelque part pour faire tourner cet argent un autre 200 francs peut-être quand même pour les enfants un autre mais elle sera de manière vraiment calculatrice mais quand ils remettent l'argent à l'homme malheureusement c'est d'abord les femmes c'est d'abord les concubines ça c'est pas moi qui le dis les concubines c'est comme ça qu'ils se permettent de chercher des lois sur la polygamie alors qu'il y a des questions plus importantes que ça justement quand on dit quand il y a le procès la polygamie ça pose aussi un problème sur la gestion publique parce qu'un polygame ne vous en faites pas sera obligé de nourrir et les femmes qu'il a entre parenthèses épousées les enfants les familles de chaque femme ça demande des moyens et qui dit demande des moyens donc ils seront toujours obligés de l'orgner sur une caisse quelque part c'est très dangereux de pouvoir adopter on dira oui les musulmans tout ça les musulmans on va vous dire c'est notre culture c'est ça il faudrait peut-être seulement officialiser pour qu'ils se sentent à l'aise dans cette culture dans la tradition bon de toutes les façons les papas au village ils avaient deux trois femmes nous avons notre constitution qui lui reconnaît que le mariage monogam et les gens qui ont signé cette constitution d'ailleurs c'est la population elle-même qui a validé cette constitution si la population a validé cette constitution il sait pourquoi donc il y a toujours un problème de gestion et ce sont les statistiques qui ne viennent pas de moi mais qui viennent des organisations internationales qui viennent aussi de tous nos experts congolais ici et pourquoi les hommes ont peur que les femmes puissent prendre de plus en plus de la place dans cette gestion ils ont peur de perdre leur place ils ont peur d'être étouffés ils ont peur je ne sais pas ce n'est pas encore ancré dans l'homme de pouvoir faciliter cet équilibre de pouvoir évidemment vivre le genre comme il se doit oui une fois dernière moi j'étais je crois à Kananga on avait fait je vais vous donner une petite anecdote je vous coupe un peu parce que je parlais avec une femme qui est politicienne elle me dit il y a des réunions qui pouvaient se faire par exemple de 18h à 20h et chacun rentre chez soi pour aller s'occuper de ses affaires sachant qu'elle était la seule femme dans cette commission les réunions étaient programmées à 23h c'est fait exprès justement elle c'est une femme mariée donc pour dire qu'à un certain moment elle va se fatiguer elle va partir et ils vont rester prendre des décisions sous son dos voilà c'est vraiment fait exprès on sait qu'il y a quand même une certaine fragilité vulnérabilité autour de la femme bon vulnérabilité pas dans le sens que la femme est faible mais vulnérabilité autour de de ses charges par exemple oui des charges de la femme parce que nous restons africains nous restons congolais nous savons ce que la femme représente surtout quand elle est mariée au sein de la société congolaise maintenant vous vous faites exprès de mettre des réunions la nuit tout en sachant que cette femme mariée aussi longtemps même si elle est ministre si elle est quoi 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 mais elle a tout un foyer à pouvoir gérer donc c'est comme si vous la poussez à déséquilibrer son foyer mais entre temps vous vous allez protéger vos foyers à vous donc c'est une méchanceté moi je dirais c'est une méchanceté s'il y a d'abord pourquoi organiser des réunions la nuit tardive la journée vous faites quoi donc c'est possible que s'il y avait je pense cette petite volonté les responsables des partis politiques s'arrangeraient d'abord pour mettre toutes ces femmes à l'aise ne fût-ce que la considération parce que ça c'est un manque de considération total même une femme célibataire ne peut pas s'insarder aller trimballer dans les rues parce que c'est aussi sa dignité qui est en jeu on voit une femme célibataire traîner dans les rues mais qu'est-ce qu'on va dire voilà et après on va dire que c'est elle qui sort avec ses collègues c'est elle qui sort avec elle c'est une femme légère tout simplement parce qu'elle se promène la nuit moi je pense que c'est vraiment de la méchanceté il y a moyen que les partis politiques s'organisent organisent des séances de travail en plein jour terminé à une certaine heure par respect envers les femmes qu'eux-mêmes ont recruté donc c'est un peu ça pour moi c'est une forme de méchanceté tout simplement pour encore une fois éliminer la femme et puis lui dire non tu vois tu es incapable tu es incompétente parce que tu ne sais pas te balader la nuit alors on est en train petit à petit d'aller vers la fin de cette émission quelles sont les stratégies au regard des enjeux qui nous attendent par rapport aux élections que nous devons mettre en place nous en tant que femmes pour pouvoir davantage rafler des postes parce qu'on sait tout ce que la majorité de la population congolaise est composée des femmes mais sur le plan des décisions sur le plan des postes des responsabilités il y a moins des femmes qui prennent la parole il y a moins des femmes qui sont positionnées il est temps aujourd'hui que les femmes changent aussi des stratégies et qu'elles puissent pas s'imposer mais avoir chacun doit mériter ce qu'il a comme compétence oui effectivement moi je suis toujours d'avis qu'il faut toujours savoir sensibiliser sensibiliser si on est parvenu à certains résultats positifs aujourd'hui par rapport aux droits des femmes c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation là où ça n'allait pas on a su recadrer les choses là où ça va on a su améliorer certaines choses je crois qu'il faut simplement continuer encore toujours à parler à sensibiliser faire des campagnes auprès des femmes pour comment je peux dire renforcer sa confiance renforcer son estime mais pas seulement du côté de la femme du côté aussi de l'homme actuellement on parle beaucoup de la masculinité positive et nous avons le chef de l'état qui a été d'ailleurs sacré champion de la masculinité positive ambassadeur de la masculinité positive c'est pas seulement du côté de la femme il faut aussi que beaucoup de campagnes de sensibilisation soient faites auprès des hommes souvent quand on parle du genre on a tendance à penser que ça ne concerne que la femme alors que non le genre c'est genre masculin genre féminin c'est à dire quoi que la société c'est l'égalité des chances quand on parle l'égalité des chances c'est pas l'égalité que l'homme que la femme va prendre le sexe de l'homme non ce n'est pas ça c'est l'égalité des chances c'est à dire ce que toi la femme tu peux ce que toi l'homme tu peux faire la femme peut aussi le faire il appartient justement comme on a beaucoup fait de sensibilisation auprès de la femme pour la sortir un peu de sa fragilité pour la sortir un peu des craintes qu'elle avait il faut aussi faire la même chose du côté de l'homme faire beaucoup plus de campagne de masculinité positive lui faire comprendre que si on veut un monde meilleur quand on veut marcher on ne peut pas marcher seulement avec une jambe droite on ne peut pas travailler seulement avec une main droite on marche avec le pied droit et le pied gauche on travaille avec la main droite et la main gauche donc c'est à travers ce genre de campagne que les choses peuvent changer je pense qu'on doit continuer on ne doit pas se fatiguer parce que c'est par là que les choses doivent passer c'est par là que les choses doivent passer j'espère que chacun est en train déjà de pouvoir peaufiner ses stratégies pour que dans les jours à venir on ait cet équilibre Madame Bernadette Camango merci merci à vous d'avoir répondu à notre invitation merci je vous retrouve bientôt et vous êtes candidate non ? ça vous tente ? je vais vous dire il y a beaucoup de partis politiques qui me sollicitent je n'ai pas encore eu de décision si vous ne vous occupez pas de la politique elle va s'occuper de vous ça peut nous tenter on va parler comme les quino il faut qu'on tient mais on n'a pas peur des élections donc on verra on verra on verra bien nous on souhaite que les femmes compétentes les femmes qui évidemment ont quelque chose à donner les femmes leaders au vrai sens du mot puissent davantage être élues pour changer un peu la donne on sait que quand il y a la touche féminine les choses peuvent changer merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Bioin Télévisions avec votre magazine merci d'avoir regardé cette vidéo